Alors dans l'exercice 13, on a deux blocs A et B de même masse qui sont reliés par un ressort de constante de raideur K et l'ensemble repose sur une table horizontale. Alors les frottements entre A et B sont donnés et sont caractérisés par les coefficients µS et µG et la masse de A et B étant identique est égale à 1 kg, elle est connue. Le ressort n'étant ni comprimé ni tendu, on applique une force F sur le bloc A. Donc commençons par répondre à la première question et pour y répondre, il faut faire une représentation du schéma. Nous avons le bloc A, le bloc B et qui sont reliés par un ressort de constante de raideur K. Alors on nous informe qu'à l'instant initial, c'est-à-dire au démarrage, en appliquant la force au début, à l'instant où on a posé le système, le ressort K n'est ni pendu ni comprimé. Et en première question, on nous demande de calculer la force F0, force minimale, pour que A se mette en mouvement. C'est-à-dire, on va appliquer une force ici F et plus on augmente cette force, plus on augmente la tentation de glisser de A, sauf qu'il y a les forces de frottement qui résistent et ils vont résister jusqu'à une valeur F0. Et au-delà de cette valeur, le bloc A va commencer à glisser. Première des choses, on va représenter les forces qui sont impliquées ici. Alors nous avons la force F0 évidemment, nous avons le poids de A, et puis nous avons la force de contact de la table sur A. Évidemment, on doit se poser toujours la question, si A va glisser, dans quel sens il va glisser ? Et on va se rendre compte que si F devient suffisamment grande, A va glisser dans ce sens-là. Du coup, la force de contact, à travers la composante horizontale, va résister à ce glissement, et donc elle va être inclinée, donc elle va être inclinée dans le sens contraire de la tentative de glissement. Donc, elle va être comme ça. Et enfin, le ressort n'est ni tendu, ni comprimé, n'applique aucune tension au point d'attache. Donc, il n'y a aucune tension du ressort. Et on va écrire la relation fondamentale de la dynamique, la première relation fondamentale de la dynamique, le système étant en repos, parce qu'on est à la limite de l'équilibre, la somme des forces appliquées sur A étant égale à 0. Qui sont ces forces ? Donc, nous avons F0 qui est cherché, nous avons le poids de A qui est calculable, et nous avons la force de contact de la table sur A, le tout étant égal à 0. Donc, la première étape, c'est de mettre le bilan des forces. Deuxième étape, de projeter par projection sur l'axe X. Donc, l'axe 10X. Bien sûr, on doit déterminer la direction de notre axe X. Donc, ça, c'est l'axe X, et ça, c'est l'axe 10Y. Donc, on aura F0 moins C parallèle égale à 0, soit C parallèle est égale à F0. Très bien. Troisième étape, projection sur OY. Donc, sur l'axe Y. Alors, sur l'axe Y, la projection va me donner 0, moins TA, le poids de A, plus la composante perpendiculaire de la force de contact, qui est égale à 0. du coup, GMAG, donc, égale à C perpendiculaire, où je peux l'écrire grand MA, puisque nous avons la même valeur de la masse, qui est égale à 1 kg. Donc, c'est égale à grand M fois la gravité G. Et enfin, on va appliquer notre relation, puisque nous sommes à la limite de l'équilibre, donc, à la limite de l'équilibre, à la limite de l'équilibre, la relation C parallèle qu'on divise par C perpendiculaire étant égale aux coefficients de frottement statique, mu S, qui est connue. Ce qui nous ramène à la relation C parallèle est égale à mu S fois grand M fois G. Cette relation va être remplacée dans la première équation. Donc, ça, c'est la première équation. On remplace. Donc, j'aurai C parallèle qui est égale à mu S, M, G, qui est égale à F0. Très bien. Et l'application numérique, on retrouve, donc, application numérique F0 égale donc 0,5 fois 1 fois 10, ça donne 5 newtons. Première question. Deuxième question. Deuxième question. Pour F égale à F0, calculer et représenter les forces qui agissent sur A et B. On nous donne l'échelle 1 cm pour 2 newtons. On gardera la même échelle pour le reste de l'exercice. Très bien. F0 étant calculé, donc, on va calculer le poids P A. Donc, P A est égale à M G. Donc, c'est égal à 10 newtons. Il y a la force de contact. Donc, C parallèle étant égale à F0, c'est égal à 5 newtons. Et enfin, C perpendiculaire étant égale à M G, donc égale à P, étant égale à 10 newtons. Donc, ce qui nous ramène à une échelle, donc, pour P, je divise donc par 2, parce qu'un centimètre pour 2 newtons, donc j'ai 5 centimètres en représentation. Ça, c'est une représentation qualitative. Ça, ce qu'on va faire, c'est une représentation à l'échelle. Ici, ça va me donner 2,5 centimètres et ici, 5 centimètres et F0, 2,5 centimètres. Pour ce qui est de B, et alors, le poids de B égale à M G et donc 10 newtons. Donc, j'obtiens la même chose, 5 centimètres, un vecteur, et une force de contact qui est uniquement perpendiculaire, donc égale à 5 centimètres. Il n'y a pas de force parallèle dans B, puisque B n'est pas en mesure de glisser, il n'y a aucune tentative de glissement de B, puisqu'il n'est soumis à aucune contrainte qui va tendre vers un glissement probable. Donc, je vais effacer la partie gauche du tableau. Donc, je prends ma règle, je vais représenter ici, encore, mes deux blocs, A et B. ici, c'est pour une représentation à l'échelle et non pas qualitatif. Et comme nous avons dit, donc, le poids de A, c'est 5 centimètres. Je vais le représenter. P A. Et puis, nous avons la force F0, 2 centimètres et demi. La force de contact. Alors, la force de contact, pour y arriver, nous avons dit qu'il faut représenter ces deux composantes. Donc, P A. Voilà. Ça, c'est C perpendiculaire et C parallèle. Et puis, pour avoir la force de contact, en cas de la règle, bien sûr, il faut le faire. Très bien. Et vous avez la force de contact. La force de contact qui est inclinée contre le sens du glissement. comme nous avons dit. Donc, pour ce qui est de B, on va faire la même chose. B, il n'y a aucune compression ni tension sur le ressort. Donc, il n'y a aucune force qui est appliquée. Pour le moment, donc, B subit son poids. ça, c'est le poids B. Et, la réaction de la table comme une force de contact uniquement perpendiculaire. C'est les deux seules forces qui sont appliquées sur B pour pour cette partie-là, pour cette phase. B. Alors, pour quel déplacement minimal de la masse A, la vitesse à vitesse constante, la masse B se met-elle en mouvement? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on dépasse, donc, je vais mettre cette brosse équivalente au corps A, j'applique une force, dès que je dépasse la force des frottements, la masse A commence à se déplacer et au moment où elle commence à se déplacer, elle commence à comprimer le ressort et elle va le comprimer d'une distance, on va dire, X. On va considérer son déplacement X. si le ressort est comprimé d'une valeur X, donc, il va réagir par une force qui s'oppose à sa déformation et donc, il va appliquer dans les deux sens une tension T qui est égale à la constante de raideur fois X au module et en direction et dans la direction, elle est dans le sens opposé de la déformation. donc, il est comprimé, il va essayer de revenir à sa position d'équilibre donc, si je pousse ici, dès que je rompe l'équilibre et j'avance d'une distance X, le ressort va réagir par une tension qui s'oppose à cette déformation donc, il va appliquer une tension dans les deux sens qui est égale à la tension du ressort K fois X la constante et du moment et à cet instant-là du moment donc, à ce moment-là puisque je le ressort va commencer à appliquer une tension T donc, nous sommes en troisième troisième question sur les deux côtés après qu'il a commencé à se déplacer A donc, il a été comprimé de X il va pousser B de l'autre côté et B va essayer de résister par les frottements à ce déplacement et donc, à cet instant-là qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus une composante perpendiculaire de la tension donc, nous n'avons plus une composante perpendiculaire donc, à ce moment-là B va réagir et la composante de la force de contact qui était perpendiculaire va s'opposer au glissement puisque la tension va essayer de le pousser dans ce sens-là et la force de contact va s'incliner contre la tentative de glissement et donc, j'aurai une composante parallèle qui va se créer. on nous demande quel est le déplacement minimal de A donc, dès que A commence à se déplacer X va créer une tension du ressort X croit la tension du ressort croit A à un certain moment se comprime à un certain moment B va glisser vers la droite et on demande de trouver le déplacement X pour que B commence à se déplacer ici, ici, on va appliquer donc, donc, troisièmement, on applique première étape la relation fondamentale de la dynamique donc, on applique la relation fondamentale de la dynamique première loi des forces est égale à 0 sur B cette fois-ci donc, la tension du ressort plus la force de contact plus P est égale à 0 on est à la limite de l'équilibre on est toujours en équilibre donc, on a dit deuxième étape on fait une projection sur l'axe X par projection sur l'axe au X nous avons la tension du fil qui est égale la constante de raideur fois le déplacement X moins C parallèle est égale à 0 ce qui implique que C parallèle est égale à K fois X très bien troisième étape on fait la projection sur l'axe au Y sur l'axe au Y nous avons Mg ok moins Mg plus C perpendiculaire est égale à 0 ce qui implique que C perpendiculaire est égale à M fois G donc je confonds minuscule et majuscule il n'y a qu'une seule masse elle est en majuscule très bien troisième étape quatrième étape on écrit que C parallèle qu'on divise par C perpendiculaire est égale à M puisque puisqu'on est à la limite de l'équilibre et donc C parallèle est égale à M S fois C perpendiculaire qui est égale à M G du coup C parallèle de la première équation est égale à K fois X qui est égale pardon ici M S qui est égale à M S M G donc le déplacement X est égale à M S M G sur la constante de Raider du ressort ok donc application numérique en application numérique M S donc X égale 0 5 fois 1 fois 10 qu'on divise par la constante de Raider qu'on nous donne égale à 200 N par mètre donc j'aurai égale à 5 sur 200 soit 2,5 centimètres donc le déplacement x est égale 2,5 centimètres donc lorsque A se comprime se déplace lorsqu'il atteint 2,5 centimètres B est à la limite de l'équilibre s'il dépasse 2,5 centimètres B va commencer à glisser vers la droite quatrièmement A s'étant mis en mouvement il se déplace alors à vitesse constante sur x égale à 2 centimètres calculer et représenter calculer et représenter les forces qui agissent sur les deux blocs A et B donc A a commencé à se déplacer à glisser et sur 2 centimètres il se déplace à vitesse constante d'accord on nous demande de représenter les forces donc je vais revenir au schéma précédent donc je vais revenir à mon schéma initial alors la partie donc ça c'est un discrétif qualitatif alors la partie la partie de A va avoir les mêmes forces donc sauf que sur 2 centimètres elle va subir une force de de tension de fil dans le sens de détente qui s'oppose au déplacement et à vitesse constante donc on a une accélération qui est nulle et donc on peut calculer les forces là B va subir aussi cette tension de force et donc il va essayer de se déplacer mais il est toujours au repos puisque nous n'avons pas atteint les 2,5 centimètres donc x égale à 2 centimètres et la vitesse elle est constante vitesse constante cela implique une accélération nulle et donc on est en somme des forces est égale à 0 donc pour le corps A donc on va commencer par le corps A et on va écrire on a F0 plus PA plus C plus T est égale à 0 et donc par projection sur O X alors là faites attention on n'est plus dans le premier cas dans le premier cas le ressort n'était ni tendu ni détendu donc il n'appliquait aucune force puisqu'il était au repos mais cette fois-ci on nous dit qu'on est à 2 centimètres de compression du ressort et donc c'est normal qu'il y ait une tension du ressort et qu'elle soit dirigée dans le sens contraire de la déformation du ressort ça d'une part d'autre part on nous informe que malgré qu'il y ait déplacement mais ce déplacement est à vitesse constante ce qui implique systématiquement une accélération nulle du coup je fais son déforce est égale à 0 par projection sur O X j'aurai donc j'ai une force F donc une force F ok moins C parallèle ok moins K fois X est égale à 0 du coup la force F qui est appliquée est égale à C parallèle plus K X ça c'est la première équation troisième étape on fait la projection par projection sur O Y et là par projection sur O Y on aura moins M G plus C perpendiculaire c'est tout égal à 0 soit C perpendiculaire est égal à M G et enfin on applique la relation C parallèle sur C perpendiculaire cette fois-ci égale à Mu G puisqu'on est en glissement on est en plein glissement à il glisse à vitesse constante donc ce qui implique que C parallèle est égale à C perpendiculaire fois Mu G donc C parallèle est égale à Mu G fois M fois G alors cette dernière nous permet de la remplacer dans la première question pour retrouver la force F parce que toutes les autres forces on peut les calculer sauf la force F donc F égale à Mu G M G plus K X et on fait une application numérique donc F égale Mu G égale à 0,4 donc 0,4 fois 1 fois 10 plus K 200 N par mètre fois 2 centimètres c'est à dire 2 10 puissance moins 2 et ça nous donne approximativement 8 N voilà exactement 8 N 2 fois 2 4 et 4 plus 4 ça donne 8 N donc la force qui est appliquée est égale à 8 N C parallèle donc je déduis c'est Mu G M G et donc c'est égale à 4 N la force du ressort K X est égale à 4 N qu'est-ce qu'il y a de plus le poids de A qui est égale au poids de B qui est égale à 10 N ok il va nous rester la force de contact la tension du fil il va nous rester la force de contact parallèle donc force de contact perpendiculaire de B elle est égale par projection à M G donc c'est égale à 10 N de même que la force perpendiculaire appliquée sur A est égale à M G est égale à 10 N on l'a vu ici qu'est-ce qu'il va nous rester il va nous rester juste à C parallèle alors D étant au repos et puisqu'il est au repos la force C parallèle est égale à la tension T du ressort c'est égale à K X donc C parallèle B c'est égale à 4 N 4 N donc comment on obtient ça on fait dans la même chose la somme des forces est égale à 0 sur B donc C parallèle va être opposé à la tension du fil donc on aura une relation de donc T plus C plus PB poids de B est égale à 0 donc je résume ça si on fait la projection sur l'axe OX j'aurai T moins C parallèle est égale à 0 soit T égale à C parallèle de B bien sûr et donc comme on a calculé T est égale à 4 N ça va donner la même chose 4 N donc par rapport à l'échelle qui nous a été donnée 1 cm pour 2 N donc ici je divise par 2 donc j'ai 4 cm alors ici j'ai 2 cm en représentation ici 2 cm ici 5 cm ici 5 cm ici aussi 5 cm selon l'échelle qui a été demandée et ici 2 cm et je reviens je fais une représentation à l'échelle donc qu'est-ce que je vais faire je vais effacer la représentation qualitative pour vous vous allez redissigner à nouveau mais avec prise en compte de l'échelle demandée donc ici j'efface toutes les forces qui ont été affichées de manière qualitative pour pouvoir les retracer à l'échelle donc j'arrange le dessin alors commençons je prends ma règle je rappelle que mon tableau est plus grand que votre feuille donc mon échelle est toujours double de ce que vous avez donc ici le poids je mets vous mettez 5 cm ça c'est le poids ça c'est le poids la force étant égale à 4 cm appliquée sur A la tension du ressort étant de 4 N le temps de soi 2 cm la tension du ressort et enfin c'est perpendiculaire 5 cm c'est perpendiculaire je vais le mettre en rouge pour ne pas confondre et c'est parallèle 2 cm ça c'est parallèle ça c'est la force de contact et c'est tout pour le corps A pour le corps B alors faites attention pour le corps B lorsque vous vous appliquez son défense égale à 0 on n'est pas à la limite de l'équilibre donc on ne peut pas utiliser la relation c'est parallèle sur c'est perpendiculaire est égale à mu S ni mu G puisque B n'est pas encore en mode glissement la compression est de 2 cm qui est inférieure à la limite qui est 2,5 cm donc malgré que ça comprime mais le ressort n'a pas suffisamment de force pour déplacer B et donc sur B on aura aussi ici une tension opposée et de même valeur de 4 newtons soit 2 cm le poids étant identique donc ça c'est le poids de B très bien et il nous reste la force de contact donc nous avons en perpendiculaire 10 newtons soit 5 cm ça c'est C perpendiculaire en parallèle on a 2 cm C parallèle et on fait la résultante voilà ça c'est la force de contact sur B ça c'est la force de contact sur B avec la composante parallèle et la composante perpendiculaire d'accord donc le poids la force de contact la tension du ressort puisque nous sommes en compression x égale à 2 cm et A se déplace en vitesse constante c'est très important cette remarque alors cinquièmement on nous demande de calculer et de représenter les forces juste avant que B ne se mette en mouvement alors j'ai fait exprès de garder l'ancien schéma et on va on va représenter et calculer les forces juste avant que B ne se mette en mouvement c'est à dire que lorsque x est égale à 2,5 centimètres à 2,5 centimètres B est en cours et encore à l'équilibre A on va garder la même les mêmes données donc A est supposé être en vitesse constante comme on nous a précisé dans la question précédente en 4 on va garder la même donc V est égale à constante soit A égale à 0 comme on va reconduire ce qui a été demandé en quatrième question d'accord donc dans ce cas là ce qui va changer c'est juste que x est égale à 2,5 centimètres nous avons trouvé la force F qui est égale à C parallèle plus kx donc ça reste valable on est toujours en position d'équilibre en mouvement rectiligne uniforme donc somme des forces est égale à 0 parce que la vitesse est constante et non pas parce qu'on est en équilibre et donc on va trouver F avec les mêmes étapes que de la question 4 C parallèle plus kx et par projection sur O y on va trouver C perpendiculaire est égale à mg et on a C parallèle sur C perpendiculaire est égale à mu g fois mg ok ce qui implique que C parallèle est égale à mu g mg pardon C parallèle sur C perpendiculaire est égale à mu g ce qui implique que C parallèle est égale à mu g mg très bien donc du coup la force qui est appliquée sur A c'est égale à mu g mg plus kx la même expression que précédemment sauf que la valeur de x a changé C perpendiculaire ne change pas C parallèle ne change pas donc C perpendiculaire c'est égale à 10 newtons donc c'est égale à mg C perpendiculaire est égale à mu g fois C perpendiculaire soit 10 fois 4 newtons ok qu'est-ce qui va nous rester donc f donc f est égale mu g mg ça donne 4 newtons plus kx soit 200 fois 2,5 10 puissance moins 2 et on va obtenir 5 plus 9 ça donne 9 newtons 9 newtons pour la force f la tension du ressort on a calculé c'est égal à 5 newtons donc c'est k delta x x est égal à 2,5 voilà centimètres b étant à la limite de l'équilibre donc c perpendiculaire b c'est égal à mg qui est égal à 10 newtons ça on l'a déjà vu maintenant c'est parallèle b c'était sur c perpendiculaire b est égal à mu s puisque b est à la limite de l'équilibre a avance mais b n'a pas encore démarré la tension du fil elle n'a pas encore dépassé la limite et du coup b reste en équilibre donc on est à la limite de l'équilibre ce qui implique que c'est parallèle de b c'est la seule force qu'il faut faire attention va être égal à mu s fois c perpendiculaire et donc c'est égal à 5 newtons donc auparavant dans la question 4 c'était égal à 4 newtons cette fois-ci 5 newtons c'est sa limite c'est la limite de la rupture donc on aura fait le tour donc on a c'est perpendiculaire c'est parallèle on aura la tension du ressort donc on a tous les ingrédients pour faire une représentation à l'échelle donc à l'échelle à l'échelle je vais représenter ici à nouveau mon schéma donc j'ai le corps A le corps B d'accord on a oublié une force donc ça c'est A c'est parallèle c'est perpendiculaire B la tension du ressort elle est la même la force le poids B tout y est voilà alors nous avons le ressort qui qui est comprimé de x égale 2,5 cm et donc j'ai pour ce qui est de le poids PA qui est égal à MG 10 N soit 5 cm on l'a déjà vu on aura une force de contact perpendiculaire de 10 N soit 5 cm donc c'est perpendiculaire c'est parallèle est égal à 4 N on l'a déjà calculé c'est parallèle et la résultante c'est la force de contact donc pour A pratiquement la seule force qui a changé c'est F qui pousse puisque elle doit F et T bien sûr F qui pousse et F elle vaut 9 N donc soit 4,5 cm vous devez mettre 4,5 cm pour la force F et la tension du ressort qui va devenir 5 N au lieu de 3 N soit 2,5 cm soit 2,5 cm donc ici on avait 4 N on va avoir cette fois-ci 5 N on avait 8 N on va avoir 9 N donc parce que la compression est de 2,5 cm ici on aura la même chose donc 2,5 cm soit 5 N une tension T tension T du ressort va subir B B subit aussi son poids de 10 N soit 5 cm P B voilà et la force de contact alors la composante perpendiculaire elle est toujours égale à 10 N la même chose C perpendiculaire ok et C parallèle là elle augmente elle est à sa limite 5 N donc ce n'est plus là la différence ce n'est plus 4 N mais plutôt 5 N elle est un peu plus grande puisqu'on est à la limite de l'équilibre ce qui nous donne une force de contact plus inclinée une force de contact plus inclinée que dans la question 4 donc ici une tension plus grande une force parallèle plus grande ce qui donne une force de contact plus inclinée mais à la limite une force appliquée aussi plus grande 9 N au lieu de 8 N donc on aura fait le tour on a calculé toutes les forces on va les résumer ici la force F étant égale 9 N la tension 5 N C perpendiculaire B 10 N C parallèle B 5 N C perpendiculaire A 10 N C parallèle A 4 N et c'est tout voilà et là le poids de A C est égal à Mg soit 10 N 2 N 1 N Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...